bonjour tout le monde bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez est-ce que vous pouvez me confirmer tout ça dans le chat merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur le sommeil on va parler de sommeil de santé de vigilance travail c'est un sujet qui est super intéressant qui est très très récurrent dans les discussions qu'on a nous avec nos clients nos prospects donc on voulait vous partager un peu les informations qu'on a sur le sur le sujet merci ludivine merci rolex merci sylvie nickel écoutez je pense qu'on est bon on va pouvoir démarrer si tout est ok on va démarrer par un petit sondage que je vais vous faire passer pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi vous êtes là quels sont vos objectifs quels sont les enjeux que vous pouvez avoir sur le sujet du sommeil dans votre entreprise donc je vais vous faire passer une petite enquête et puis vous allez pouvoir répondre aux questions là que vous avez sur votre écran donc ça va prendre 20 petites secondes et comme ça moi ça me permet un peu mieux de comprendre qui vous êtes ce que vous avez comme problématique sommeil peut-être dans votre entreprise notamment si vous avez des des horaires qu'on appelle atypique des horaires qui sont pas standard des horaires de nuit dans votre entreprise on sait que c'est un impact sur la santé des collaborateurs donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et puis on aimerait savoir si vous avez mis en place des actions pour le sommeil dans votre entreprise et puis éventuellement de comprendre vos attentes si vous avez besoin d'être accompagné ou si vous êtes simplement là pour être conseillé pour un programme etc etc dites nous tous et nous on va étudier tout ça en détail puis moi ça me permet aussi éventuellement d'adapter un peu le contenu de mon webinaire j'en profite très rapidement pour me présenter donc moi je suis arthur catani je suis le cofondateur de la société goal map que certains connaissent déjà parce que je vois des des habitués de nos de nos webinaires chez goal map donc on aide les entreprises à prendre soin de la santé de leurs collaborateurs c'est une société qui est basée à paris on est une petite vingtaine de salariés on travaille partout en france grâce à un réseau de formateurs qui sont en région en province un petit peu partout et cette société on l'a créé avec mon frère damien il ya quelques années déjà là pour les pour les présentations et je pense que vous avez pu prendre le temps pour répondre aux questionnaires donc merci beaucoup je vais vous partager les résultats pour que vous ayez un peu les informations pour voir un peu qui qui est avec vous aujourd'hui donc sur les postes que vous occupez sans surprise il y a pas mal de rh de qhse un petit peu de direction un peu de communication interne et puis à d'autres aussi publics j'imagine qu'il ya peut-être des étudiants peut-être les métiers rse comme je vois dans le dans le commentaire de patricia des infirmières du travail aussi avec céline merci beaucoup est ce que vos collaborateurs travaillent en horaire atypique alors là c'est intéressant ce qui a 43% des gens qui nous disent oui donc c'est un sujet forcément le sommeil qui est important pour vous et pour vos collaborateurs et pour ceux qui disent non vous inquiétez pas ce webinaire devrait être intéressant aussi parce que le sommeil c'est un sujet qui nous concerne tous évidemment on a tous eu on aura tous des problèmes de sommeil dans notre vie où nos collègues en ont et donc c'est important d'être sensibilisé là dessus d'être formé sur ces sujets pour savoir réagir et pour mettre en place une culture de prévention santé sur le sommeil dans votre entreprise est ce que vous avez déjà mis en place des actions pour le sommeil dans votre entreprise non et j'aimerais mettre en mettre en place pour la majorité de vos collègues de vos réponses donc ça va être intéressant de voir ce qu'on peut ce qu'on peut vous proposer les attentes suite à ce webinaire vous avez besoin pour la majorité d'entre vous avez besoin de trouver des idées pour améliorer le sommeil de vos collaborateurs vous avez certains besoin d'être accompagné ou conseillé pour un programme de qualité de vie au travail et puis il ya d'autres d'autres profils bonjour sylvie enchanté merci bonjour hélène merci de nous avoir rejoint je vais arrêter avec le sondage je vais reprendre la petite présentation et je voudrais vous moi vous vous poser une petite question aussi pourquoi est-ce que vous vous intéressez ça vous pouvez me répondre dans le chat directement pourquoi est-ce que vous vous intéressez au sujet du sommeil est ce que c'est personnel est ce que c'est professionnel dites moi tout ça et puis peut-être aussi dans quel secteur vous travaillez si vous êtes si vous avez une activité professionnelle dites nous si vous êtes dans le secteur je dis n'importe quoi du transport de la logistique du btp banque et assurance dites nous tout ça ça va être intéressant de voir après si c'est des cons des secteurs qui sont confrontés à des problématiques sur le sommeil la vigilance à nous ça nous permet aussi de faire connaissance donc voilà dites nous tout dans le tchat et puis comme ça on va on va pouvoir rebondir à à vos réponses sur vos réponses je vois qu'il y en a quelques-uns qui écrit patricia secteur de la santé c'est un des secteurs qui est forcément touché par les les horaires atypiques sarah beaucoup de salariés commence à 6 heures du matin donc ça forcément c'est un sujet important mais en quasiment pas forcément en horaire atypique mais c'est un début qui est assez tôt ludivine vous êtes dans le secteur de la télécommunication valérie c'est un sujet personnel pour vous pour exercer au mieux ma fonction de responsable hse mais merci d'être là valérie j'espère qu'on va vous aider justement être meilleur dans vos dans votre métier en tout cas sur ce sujet du sommeil nathalie perso et pro je suis d'accord moi aussi ça m'intéresse au niveau personnel et professionnel forcément et sandrine vous dites que vous êtes dans l'industrie du bois ludivine dans le cadre du travail vous travaillez en collectivité territoriale ok anne lors secteur de l'industrie milieu médical super séverine responsable formation dans le secteur du transport et de la logistique alors forcément vous avez effectivement des collaborateurs qui travaillent la nuit et c'est intéressant vous allez voir qu'on peut les accompagner on peut aussi accompagner leur leur responsable leur forme leur manager leur chef d'équipe ok super donc on voit que c'est assez varié beaucoup de secteurs quand même un sanitaire et social pas mal de secteurs industriels logistique etc et on l'a dit dans le sondage vous avez pour beaucoup des collègues des collaborateurs qui sont en horaires atypiques travailler de nuit donc c'est céline salarié qui embauche à cinq heures avec réveil à trois heures 34 heures pour un temps de trajet important et des horaires de nuit pour les équipes fixe de nuit super et bien merci beaucoup pour toutes ces informations moi ça va permettre un peu d'adapter mes mes contenus ça permet de nous connaître aussi et puis de comprendre un peu pourquoi les autres sont là donc ça me rassure vous êtes là pour les bonnes raisons et je pense qu'on va pouvoir vous donner plein de bons conseils pour voilà pour optimiser le sommeil en tout cas pour être sensibilisé sur l'impact du sommeil sur l'individu et sur l'entreprise au niveau individuel et au niveau collectif bien sûr petite introduction très rapide je vous rassure sur goal map je voulais dit notre mission c'est de faire de l'entreprise un acteur positif de la santé de chacun on travaille sur tous les sujets de la santé que ce soit le sommeil évidemment la gestion du stress l'activité physique la prévention des tms l'inclusion la diversité l'équilibre de vie etc on a vraiment une vision transversale de la santé chez goal map on a plus de 200 références dans notre catalogue donc on peut vous accompagner sur tous les sujets de qualité de vie au travail de prévention santé et sécurité on travaille sur plusieurs niveaux on fait à la fois de la formation collaborateur on fait de la formation manager parce qu'on considère qu'ils ont vraiment un rôle important dans la diffusion d'une culture de prévention on aime bien aussi aller sensibiliser la direction générale donc on peut parler à l'ensemble des échelons de l'entreprise on propose des modalités qui sont très interactives alors certes on a des supports de formation et on est en formation classique mais on a beaucoup de jeux beaucoup d'exercices beaucoup d'interactions beaucoup de dynamisme dans nos formations pour laisser une large place à la pratique parce que c'est ce que vos salariés demandent c'est ce que vos salariés veulent donc on insiste là dessus sur des modalités qui soient pratiques opérationnelles pour leur apprendre des choses qui vont leur permettre d'être meilleur ou d'être plus efficace dans leur quotidien et puis surtout de prendre soin de leur santé et puis sur les contenus on a une équipe nous en interne harmonie d'alien qui travaille sur les contenus des contenus qui sont positifs plutôt que culpabilisant ça peut être un peu les problèmes des contenus de prévention santé dans notre secteur avec un design qui est moderne pour à la fois susciter l'intérêt et l'engagement donc à la fois le fond et la forme qui sont importants chez nous je vous l'ai dit 250 modalités d'intervention sur six thématiques d'intervention à la fois les sujets de sécurité au travail en bleu les sujets de prévention des risques psychosociaux santé mentale en violet les sujets de prévention des tms etc etc je vais pas forcément rentrer dans les détails quelques chiffres sur notre activité en 2022 on a animé quasiment 2500 actions de formation sur l'ensemble du territoire on travaille partout en france on commence à travailler aussi dans les dom tom donc on est très fiers de tout ça pour quitter la métropole et pour animer des formations un peu partout dans le monde toujours en français évidemment on a un réseau quasiment aujourd'hui de 500 formateurs actifs qui travaillent régulièrement pour nous qui sont sélectionnés avec soin et puis qui sont suivis évalués formés en continu à nos méthodes et à nos contenus tout au long de l'AG et puis on est très fier d'avoir une note moyenne de quatre et demi sur cinq sur ces 2500 actions de formation un petit mot sur la série de webinaire qu'on anime donc avec cynthia un webinaire par mois sur des sujets de prévention santé sécurité qualité de vie au travail je vois qu'il y en a pas mal qui ont participé au précédent sur les tms sur les risques psychosociaux qui avaient été animés par harmonie également donc le principe c'est chaque premier jeudi du mois toujours à la même heure 11h30 vous avez rendez vous avec nous sur des sujets de prévention santé la dernière fois on a parlé de prévention des tms on a abordé des sujets de semaine de la qualité de vie au travail et de de safety day aussi dans les webinaires précédents le prochain webinaire c'est un sujet super intéressant c'est le sujet de la déconnexion numérique c'est le sujet de l'hyper connexion on va vous donner des actions concrètes pour aider vos salariés peut-être vous aider aussi vous à déconnecter à débrancher pour avoir un meilleur équilibre de vie et puis on sait que la connexion permanente elle a un impact vous allez voir notamment sur le sommeil et sur la gestion du stress donc ça peut être intéressant de voir comment est ce qu'on peut apprendre à déconnecter et à débrancher alexandra effectivement vous recevrez le support de la présentation et vous recevrez le replay de la présentation à la fin du webinaire ma collègue cynthia vous a mis les petits liens dans le chat pour s'inscrire au prochain webinaire donc c'est le prochain webinaire sur la déconnexion numérique et vous avez également le lien de notre chaîne youtube ça je vous invite à y aller il ya plein plein de vidéos super intéressantes plein de conseils qu'on vous donne sur des sujets de prévention santé sur notre chaîne youtube on essaye de la développer actuellement donc vous retrouvez notamment tous les replays de nos webinaires notamment le replay du dernier webinaire sur la prévention des troubles musculosquelettiques allez un petit point sur le webinaire on en rentre dans le vif du sujet maintenant sur le sujet du sommeil on va vous faire un point un petit peu sur les enjeux du sommeil les enjeux individuels et collectifs il y en a beaucoup évidemment on va vous partager les règles d'or du sommeil je suis pas moi même spécialiste de ce sujet je suis pas médecin du sommeil mais c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup on anime on participe on collabore avec des professionnels de santé sur le sommeil un petit peu partout en france donc c'est des sujets qu'on aime qu'on aime particulièrement on va vous partager quelques actions concrètes quelques idées d'actions concrètes pour améliorer le sommeil de vos salariés vous allez voir qu'il ya des choses très simples que vous allez pouvoir démarrer dès la fin du webinaire j'espère en quatre on va se concentrer sur la thématique du travail de nuit parce que forcément c'est une thématique qui nous intéresse et on l'a vu un dans le petit sondage du début vous êtes nombreux à avoir pour vous ou pour vos collaborateurs des horaires qu'on dit atypiques et puis en dernier en dernier point je vous parlerai un peu de certains certains ateliers certaines formations ou certaines solutions qu'on a pu proposer nous à nos clients pour sensibiliser sur le sommeil à différents échelons les managers les collaborateurs peut-être la direction générale et puis pour mettre en place surtout des actions concrètes pour améliorer le sommeil des collaborateurs est ce que ça vous va ce petit programme dites moi dans le chat si tout est bon si tout est toujours ok et puis après je vais je vais pouvoir je vais pouvoir démarrer top merci beaucoup nathalie merci sarah valérie nickel super je suis pas tout seul c'est rassurant c'est sympa de vous savoir de l'autre côté de l'écran premier point sur le sommeil ce que je vous propose c'est de participer à un petit quiz c'est toujours plus sympa de vous faire participer en introduction donc je vais vous poser quelques questions pour évaluer vos connaissances sur le sommeil et vous allez me dire dans le chat vous allez me donner la réponse dans le chat première question pour être en forme il faut dormir huit heures par nuit est ce que c'est vrai ce que c'est faux est ce que c'est vrai est faux dites moi dans le chat marika vous dites que c'est faux bonjour marika d'ailleurs alexandra c'est vrai sarah ça dépend céverine ça dépend également vrai et faux c'est un peu plus compliqué que ça dépend des besoins individuels vrai et faux tout dépend de la qualité du sommeil c'est un sujet important la qualité on va en parler aussi vrai et faux trécy bonjour trécy d'ailleurs allez vous avez raison c'est vrai et faux effectivement il y en a pas mal qui m'ont dit que ça dépendait un petit peu donc la quantité de sommeil nécessaire elle va varier en fait d'une personne à l'autre donc vous avez des variations en fonction des profils généralement c'est recommandé pour un adulte de dormir entre 7 et 9 heures par nuit mais vous avez certains individus qui ont besoin de moins c'est les fameux petit dormeur on dit toujours que napoléon était un petit dormeur on dit souvent qu'on a des présidents de la république en france qui sont des petits dormeurs ça leur permet d'être très actifs pendant pendant la nuit et de continuer à plancher sur leur dossier c'est vrai mais c'est très rare vous avez une toute petite partie de la population c'est quelques petits pourcents qui ont besoin de moins de 7 heures par nuit donc rassurez vous si vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil de 8 heures vous êtes vous êtes comme la majorité des des personnes en france effectivement hélène ça dépend aussi des caractéristiques individuelles de l'âge et des besoins notamment les petits enfants les nourrissons besoin beaucoup plus d'heures de sommeil et puis au contraire quand on quand on entre dans 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 l'âge un peu après la vieillesse peut-être qu'on se réveille un petit peu plus facilement deuxième question est ce qu'un manque de sommeil engendre à long terme de graves maladies est ce que c'est vrai ou faux est ce que c'est vrai est faux vous avez compris le principe et là vous me dites pour la totalité des réponses je crois que j'ai vu que du vrai j'ai pas vu de faux allez super j'enchaîne du coup effectivement c'est vrai on va en parler un petit peu il ya des impacts individuels sur le manque de sommeil sert sur la quantité de sommeil qui n'est pas suffisante des impacts individuels sur la santé qui sont très très importants et ça va engendrer des maladies importantes parce que ça diminue les défenses immunitaires parce qu'on n'est plus irritable parce que ça diminue la concentration et puis les graves maladies c'est les accidents cardiovasculaires c'est la dépression c'est l'obésité c'est le diabète etc donc ça des lourdes conséquences sur notre santé on a on dit généralement qu'on a quatre français sur dix qui sont concernés par les troubles du sommeil on en parlera un petit peu on verra quels différents troubles du sommeil peuvent peuvent exister troisième question je peux rattraper mes heures de sommeil en retard le week-end est ce que c'est vrai est ce que c'est faux isabelle effectivement accident de la route et du travail ça on va en parler c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup donc est ce que je peux rattraper mes heures de sommeil en retard le week-end vous me dites plutôt faux est ce que alexandra qui me dit que c'est vrai ça peut être vrai et faux également je donne un indice faut on récupère jamais une dette de sommeil patricia et je laisse peut-être la dernière personne à répondre je vois qu'il ya personne qui est en train d'écrire d'une certaine façon vrai mais c'est pas la solution allez mais c'est la transition parfaite merci beaucoup dominique alors c'est vrai que les heures de sommeil peuvent être rattrapables en week-end mais au delà d'un certain certain seuil de dette de sommeil si la dette de sommeil trop importante elle est irrécupérable et donc on va c'est ce qui va s'appeler la fatigue chronique donc c'est important de pas se dire à chaque fois je suis crevé la semaine je vais rattraper le week-end si vous êtes de plus en plus fatigué ça va être une fatigue chronique et cette fatigue chronique elle va avoir les impacts sur la santé sur votre bien-être aussi qui vont être important les impacts qu'on a vu tout à l'heure sur l'obésité sur les maladies cardiovasculaires sur votre irritabilité aussi donc vos relations avec votre famille vos proches vos collègues etc donc c'est important de pas trop creuser l'écart entre les horaires de lever et de coucher quatrième question quatrième et avant dernière question les travail de nuit dorment moins les travailleurs de nuit excusez moi dorment moins que les travailleurs de jour est ce que c'est vrai est ce que c'est faux est ce que c'est vrai faux faux vrai marika pas forcément moins bonne qualité intéressante donc il ya toujours ce distinguo entre quantité qualité plutôt oui celine merci c'est selon les personnes plutôt les caractéristiques individuelles alors là on est effectivement dans les généralités un sens nathalie dans les statistiques vous avez parfois des travailleurs qui dorment autant que des travailleurs de jour on va dire en moyenne vrai faux la journée plus de bruit environnement effectivement ludivine c'est une super remarque les travailleurs de nuit en fait dorment moins que les travailleurs de jour il ya pas mal d'études qui ont montré ça il ya une étude qui s'est intéressé aux infirmières de nuit et qui a montré que dans 83% des cas le corps ne se crétaient pas de jour la mélatonine qui est la fameuse hormone du sommeil ce qui fait qu'on dort moins puis effectivement le jour il ya plus de bruit il ya plus de lumière etc donc statistiquement quand vous avez des collaborateurs qui travaillent de nuit ils ont moins de d'heures de sommeil dans leur journée ou dans l'enfin dans les 24 heures donc ça a un impact évidemment sur sur la santé des collaborateurs donc ça engendre de manière inévitable et ça c'est important de le comprendre ça engendre un décalage horaire parce que ça va désynchroniser votre horloge interne et ça engendre un décalage horaire qui est inévitable pour le corps qui peut pas vraiment s'adapter c'est important de comprendre ça quand vous êtes chez ce qhse rh manager d'équipe de travail de nuit infirmiers infirmières c'est important de comprendre cet impact pour potentiellement adapté puis sensibiliser vos collaborateurs qui sont en horaire de nuit en horaire atypique à les dernières questions et après ça sera à moi de faire l'animation de ce webinaire dernière question le sommeil et le troisième facteur d'accident de la route après l'alcool et la vitesse est ce que c'est vrai ou est ce que mouillé pas trop à vous êtes quasiment pour la grande majorité grande grande majorité vous me dites que c'est vrai et en fait c'est faux c'est faux ça risque de vous surprendre effectivement mais la somnolence au volant c'est le premier facteur d'accident de la route avant l'alcool et la vitesse pour ça que c'est clé de travailler sur ces sujets de somnolence de vigilance notamment quand vous avez des gens qui prennent le volant quand vous avez une personne dans le tchat nous disait qu'elle était travailler dans le secteur logistique et transport mais quand vous avez des des transporteurs des des conducteurs de bus de camions etc c'est très très important des chauffeurs livreurs je sais qu'il ya quelqu'un de chez chez ocp ici le sujet de la vigilance c'est un sujet clé pour éviter les accidents on parle même d'alcoolémie de la fatigue et vous avez une petite stat là de la sécurité routière 17 heures de veille active ça équivale à 5 0 5 degrés d'alcool dans le sang et donc le risque d'accident et bien il est beaucoup plus beaucoup plus élevé évidemment donc c'est très important de faire des pauses régulières pendant les pendant les trajets la veille active c'est je pense qu'on a tous été 17 heures éveillées parfois et on a pris le volant c'est important de prendre conscience de ça et de se dire que c'est pas négligeable sur sur notre notre vigilance notre capacité à notamment à prendre des décisions notre capacité de réaction au volant et donc il faut faut en être conscient pour faire des pauses pour apprendre à se redynamiser et puis pour prendre la décision de peut-être pas prendre le volant quand c'est pas pertinent évidemment voilà un petit peu pour le coup et j'espère que ça vous a été utile moi j'aime bien cette partie ça permet un peu de de jauger où vous en êtes et je trouve que vous êtes plutôt plutôt pas mal connaisseurs sur ces sujets de sommeil mais je vois qu'il ya aussi on peut on peut aussi vous apporter quelques quelques éléments donc ça sera l'objet de ce webinaire ludivine vous avez souvent des rappels sur la somnolence mais c'est tant mieux ce que c'est effectivement un sujet alors isabelle nous dit ah cool on peut continuer à boire alors évidemment le but c'est pas mêler le manque de sommeil avec avec l'alcool ou avec d'autres stupéfiants je sais qu'en ce moment notre première ministre est en train de travailler sur le usage des stupéfiants au volant forcément ça a des impacts gravissimes sur la santé de vos collaborateurs oui je sais je sais je sais isabelle vous inquiétez pas je sais que vous rigolez pas de souci petite petite info nous qu'on aime bien petit chiffre qu'on aime bien depuis les années 60 on a perdu une heure à 1h30 de sommeil en moyenne c'est quasiment un cycle entier qui a disparu dans notre nuit de sommeil et pourtant évidemment le besoin de sommeil lui il n'a pas changé il est le même depuis que depuis l'homme préhistorique on a à peu près les mêmes besoins on l'a dit entre 7h et 9h pour un adulte en bonne santé donc on a perdu du sommeil pourquoi selon vous est ce qu'on a perdu cette heure cette heure 30 de sommeil je serais intéressé d'avoir votre avis là dessus et puis moi je vous donnerai un peu mon mon opinion là dessus puisqu'il a été partagé aussi parler par les experts évidemment les réseaux sociaux la télé les écrans bien sûr les écrans effectivement le capitalisme alors c'est intéressant je vais dire au delà du capitalisme peut-être l'évolution actuelle de nos sociétés où tout va plus vite le réseau est global et le réseau se couche jamais le numérique en général effectivement alors vous parlez beaucoup de numérique d'écran des réseaux sociaux à haute nous dit la charge mentale c'est un sujet intéressant si la charge mentale c'est un lien entre le stress et le sommeil c'est deux deux axes qui se qui se qui s'entretiennent quand on a un sommeil de mauvaise qualité on est plus stressé quand on est stressé on a un sommeil de mauvaise qualité il ya d'autres il ya d'autres thématiques vous n'avez pas cité si vous avez des idées au delà des écrans moi et trop d'activités en sache on en a parlé un petit peu c'est le fait qu'on ait une charge mentale importante notamment dans les villes on est on travaille beaucoup on a notre vie personnelle du familial on a on a des journées bien remplies les stimulations est ce que vous avez peut-être des idées d'autres d'autres thématiques ou d'autres actualités qui ont pu avoir un impact oui le bruit effectivement le bruit et l'éclairage urbain dans notamment dans les villes les villes sont éclairés de plus en plus tard on a des villes qui commencent à à régler à régler ces sujets mais effectivement l'éclairage urbain ça joue sur notre sur notre quantité de sommeil bien sûr qu'il ya un autre point qui n'a pas été abordé c'est la sédentarité le fait qu'on soit de moins en moins actifs physiquement le fait qu'on soit de plus en plus sédentaire c'est assis sur une chaise ou assis un bureau plusieurs heures dans la journée ça a un impact sur notre sommeil parce que vous allez voir que l'activité physique elle favorise l'endormissement elle facilite l'endormissement merci beaucoup de vous avoir donné un peu des des petites pistes avec quelques petits chiffres sans forcément aller dans les détails encore sur sur tous les chiffres sur les sur les enfin toutes les statistiques qu'on peut avoir sur le sur le sommeil mais ça vous donne quelques quelques idées de l'impact et de l'état des lieux nous on dit que c'est un état des lieux qui a dormir debout c'est mon frère damien qui aime bien les jeux de mots et ça c'est un beau jeu de mots je trouve effectivement on se rend compte que une personne sur trois est concernée par les troubles du sommeil je l'ai dit concerné actuellement on sera concerné ou a été concerné ça peut être les jeunes parents ça peut être parce que vous avez des troubles du sommeil actuellement etc on a connu tous ces sujets à un moment dans notre vie c'est pour ça que d'être formé sensibiliser sur ces sujets c'est intéressant quasiment une personne sur deux à des problèmes de sommeil qui sont dus au stress ça c'est intéressant de comprendre le lien entre le stress la charge mentale on en a parlé et notre quantité notre qualité de sommeil 73% des français déclarent se réveiller au moins une fois par nuit ça fait partie des troubles du sommeil qui peuvent exister et puis quasiment la moitié des 25 45 ans plutôt les jeunes considèrent qu'ils dorment moins leurs besoins donc ça ça reprend un peu le chiffre qu'on a donné tout à l'heure c'est effectivement on dort moins et puis vous avez des catégories d'âge qui dorment encore moins que la moyenne et ça a un impact évidemment sur la santé bien-être la performance en entreprise etc les adolescents effectivement notamment avec les écrans les adolescents c'est dur de les mettre de les mettre au lit quand vous avez des réseaux sociaux et de la connexion permanente comment se structure une nuit de sommeil je pense que vous avez déjà vu ce graphique vous pouvez me le dire peut-être dans le chat si vous avez déjà eu ce graphique sur le la fameuse le fameux train du sommeil les cycles du sommeil vous l'avez vu super je vais pas forcément rentrer dans les détails puis je suis pas le mieux le mieux placé pour vous expliquer comment fonctionne le sommeil encore une fois mais juste pour que vous compreniez notre nuit elle va se composer de de cycles du sommeil quatre à six cycles généralement c'est des cycles qui durent une heure trente et puis une fois qu'on a terminé un cycle soit on se réveille soit en son on repart sur un cycle et un cycle du sommeil se compose toujours de la même manière avec l'endormissement on commence à bailler on a les idées qui se brouillent qui sont plus très claires l'endormissement ça dure quelques minutes ensuite on a dix à vingt cinq minutes de sommeil lent léger le sommeil lent léger c'est intéressant ce qu'on on entend ce qui se passe on comprend ce qui se passe autour de nous mais on peut pas agir je sais pas si vous avez déjà remarqué moi j'aime bien écouter des podcasts pour m'endormir la nuit parfois je passe c'est une bonne ou une mauvaise idée d'ailleurs mais j'ai remarqué que j'entends que je comprends mais que je commence à rentrer dans un état où je ne peux pas du tout interagir je peux pas du tout réagir et c'était cet état c'est le sommeil lent léger ensuite vous avez le sommeil lent profond où là vous n'entendez plus rien ça dure 20 à 40 minutes et puis vous avez le sommeil paradoxal où vous rêvez ce sommeil paradoxal il va durer 5 à 25 minutes les cycles ils se composent toujours de la même manière mais ce qui est intéressant de comprendre c'est que le sommeil lent profond il va être de moins en moins long dans la durée plus vous avancez dans la nuit et au contraire le sommeil paradoxal il va augmenter donc il va durer de 5 à 25 minutes plus vous avancez dans la nuit c'est pour ça qu'on souvent on se rend compte qu'on se souvient de ces rêves qui sont tard dans la nuit qui arrivent tard dans la nuit on a l'impression qu'on s'en rappelle beaucoup plus facilement que les rêves ou les cauchemars qu'on a pu faire en début voilà c'est simplement pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le sommeil j'espère que ça vous donne quelques pistes concrètes et puis si besoin d'un peu plus de détails je pourrais vous proposer je connais des très bons formateurs sur le sujet du sommeil on pourra les faire intervenir dans votre entreprise quelques points clés sur le sommeil le rythme circadien vous avez dû en entendre parler aussi si vous avez été sensibilisé c'est le fameux rythme jour-nuit jour égale éveil nuit égale sommeil c'est un rythme naturel qui est le rythme du corps humain depuis toujours la lumière a joué un rôle central et ce rythme il va avoir un impact sur la température corporelle sur les sécrétions d'hormones sur notre niveau de vigilance c'est pour ça qu'on est plus vigilant tout simplement le jour que la nuit notamment en lien avec la lumière du jour la durée de sommeil on en a parlé il y a la durée la quantité et la qualité on l'a dit un être humain adulte il a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par jour il y a des exceptions on l'a vu dans le petit quiz la qualité du sommeil on en a parlé dans le chat le sommeil doit être réparateur c'est pas uniquement une quantité suffisante le sommeil doit être de qualité si vous avez une bonne nuit de sommeil 8 heures 9 heures mais qu'en même temps vous réveillez très très régulièrement vous avez des angoisses que vous avez des terreurs nocturnes etc le sommeil va être de mauvaise qualité vous allez vous réveiller fatigué mais c'est le cas de de beaucoup d'individus la dette de sommeil je pense que vous connaissez ce concept la dette de sommeil c'est tout simplement quand votre quantité de sommeil elle est supérieure enfin votre quantité de sommeil idéal excusez moi est supérieure à ce que vous dormez en vérité la nuit donc si votre quantité de sommeil c'est 7 heures vous vous sentez bien quand vous dormez 7 heures la nuit et que vous dormez en fait 6 heures parce qu'il faut gérer les enfants parce qu'il ya le boulot parce que en même temps vous avez le sport le soir etc vous avez une dette de sommeil qui va s'installer qui est une dette de sommeil d'une heure et cette dette de sommeil elle va se cumuler et c'est important que cette dette de sommeil ne soit pas trop importante parce qu'on va avoir une fatigue chronique même si on compense le week-end on l'a vu dans le dans le dans le quiz le sujet de la dette de sommeil c'est un sujet super intéressant on aime bien travailler dessus donc on fait une formation sur la dette de sommeil et les techniques de récupération c'est pas le tout de dire vous avez une dette de sommeil l'important c'est comprendre comment comment on peut récupérer avec des techniques il ya des techniques qui peuvent faciliter l'endormissement qui peuvent faciliter au contraire quand on a une on est en hippo vigilance qui peuvent faciliter la redynamisation et puis à les fameuses siestes on va en parler un petit peu plus tard le chronotype vous pouvez me dire dans le chat si vous connaissez ce 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 concept ce 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 sujet je pense que c'est un sujet en que vous connaissez a priori alors vous me dites non mais je vais je vais vous expliquer sandrine oui sylvie non valérie votre chronotype connaissez pas forcément votre chronotype est ce qu'on va vous proposer harmonie tu ne connais pas ton chronotype je vais te proposer un petit un petit questionnaire pour pour que tu apprennes à déterminer ton chronotype donc le chronotype ça décrit tout simplement la tendance d'un individu à être plus efficace le matin ou le soir moi personnellement par exemple j'ai l'impression que quand le soir arrive j'ai l'impression d'avoir une meilleure capacité de 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 structuration de mes idées donc j'ai l'impression d'être plus efficace le soir et au contraire vous avez des gens qui arrivent tôt le matin et qui sont super efficace super productif et au contraire plus l'après midi va passer vont l'être un petit peu moins donc c'est important de comprendre votre chronotype éventuellement pour adapter un peu vos tâches dans la journée si vous êtes plutôt efficace le matin vous allez plutôt réserver à l'après midi des tâches qui sont chronophages des tâches administratives par exemple et au contraire si vous êtes plutôt efficace le soir mais c'est à ce moment là que vous allez faire peut-être des présentations que vous allez faire des documents importants rédiger un appel d'offres etc en fonction des des sujets qui sont qui sont dans votre quotidien professionnel donc cintia va vous mettre en lien un petit un petit lien un questionnaire qui permet de calculer enfin de déterminer son son chronotype c'est un test qui a été créé en 1976 pour savoir quel est le chronotype d'un individu et c'est un test qui s'appelle horn et hotsberg donc horn et hotsberg c'est les scientifiques qui ont défini ce questionnaire qui permet de définir si on est plutôt du morningness ou eveningness si on est plutôt du matin ou de l'après midi voilà pour le chronotype c'est souvent un exercice qu'on aime bien faire d'ailleurs en atelier sur le sommet ça permet aussi de comprendre un peu comment on peut adapter sa journée en fonction de son de son chronotype en tout cas je veux adapter si ce n'est ses horaires de travail adapter les tâches qu'on va réaliser pendant la journée quelques troubles du sommeil que vous que vous connaissez je pense les insomnies on l'a vu qu'il y en a pas mal qui en france qui déclarent connaître des insomnies dans leur dans leur dans leur quotidien la narcolepsie vous connaissez ce concept peut-être la narcole la narcolepsie c'est hop et je me réveille parce que en fait je m'endors quand je suis en train de présenter j'ai toujours tendance à m'endormir et moi j'ai une j'ai une très bonne amie je me souviens quand on allait au cinéma ensemble c'était impossible qu'elle 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 arrive à rester éveillée pendant toute la pendant toute la séance et au bout de cinq dix quinze minutes quasiment de manière automatique on savait qu'elle allait qu'elle allait s'endormir ça peut être les écrans un souvent qui qui provoque cette cet endormissement inévitable je vais dire les parasomnie alors ça c'est un concept qui est qui est un petit peu plus un peu plus un peu plus compliqué c'est effectivement les terreurs nocturnes damien merci beaucoup le somnambulisme il ya peut-être des somnambules dans l'assistance et puis les fameux les fameux cauchemars voilà un petit peu sur les concepts clés à maîtriser ou en tout cas à connaître pour que vous puissiez vous ensuite aller propager la bonne parole en interne dans votre entreprise sur les sujets du sommeil et encore une fois si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin avec nos formateurs on pourra vous proposer bien sûr des formations des sensibilisations alors je vais pas vous apprendre grand chose en vous disant que le sommeil de qualité et de quantité suffisante il a des bienfaits qui sont inestimables sur la santé sur le bien-être sur la performance individuelle à la fois au niveau de l'humeur bien sûr parce que quand on a un sommeil de qualité mais ça va restaurer l'organisme ça va améliorer le niveau d'énergie puis on va se sentir reposé et donc ça va en appareil positif sur l'humeur de l'individu le coeur en bonne santé tout simplement parce que pendant le sommeil le rythme cardiaque va ralentir la pression artérielle elle elle va diminuer ça signifie pendant que pendant le sommeil le coeur et le système vasculaire ils se reposent ça fait du bien de se reposer donc on peut ensuite avoir un corps en meilleure santé régulation de la glycémie amélioration des fonctions mentales renforcement du système immunitaire réduction du stress ça c'est un sujet que j'aime bien moi c'est le sommeil de quantité de qualité chaque nuit ça va aider à gérer le stress pourquoi parce que on se réveille frais dispo on évite les facteurs de stress qui sont liés au manque de sommeil parce que quand on se réveille après une nuit un petit peu agité on est on a une difficulté à se concentrer une difficulté à penser à structurer sa pensée et ça ça va causer du stress parce qu'on va se sentir moins performant parce qu'on va se sentir moins efficace et ça va créer de la frustration et de la tension donc ça permet d'éviter cette 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 frustration d'avoir une nuit de qualité et de bonne quantité le contrôle du poids aussi il ya plein d'études qui ont montré que le sommeil de qualité un impact sur le maintien d'un poids qui est sain pour éviter l'obésité parce que l'organisme pendant le sommeil va produire ce qu'on appelle la leptine qui est un coup fin et il va réduire la production de ghrelin qui est un stimulant de la pétine c'est important pendant d'avoir une nuit de sommeil de bonne quantité et de bonne qualité pour pour contrôler son poids et maintenir son son poids la performance athlétique ou bien sûr vous avez déjà vu je pense des interviews de sportifs de haut niveau ils nous disent qu'ils dorment je crois que c'était roger federer qui disait qu'ils dormaient 10 11 heures par nuit en plus de la sieste qu'ils vont faire chaque jour rafael nadal djokovic messi neymar etc c'est des gens qui dorment 10 12 heures par nuit et qui font une sieste de 1h 1h30 donc c'est considérable par rapport à à nous qui qui avons un rythme j'imagine avec un petit peu moins de de sommeil au quotidien donc le sommeil évidemment c'est un élément clé de la récupération athlétique et donc c'est un élément clé de la performance parce que vous allez produire des hormones de croissance qui sont nécessaires à la réparation des tissus qui sont impliqués dans la croissance musculaire et donc vous allez améliorer vos portes vos performances et ça ça vaut évidemment pour les performances en entreprise bien sûr vous allez si vous avez un sommeil de qualité avoir une performance individuelle qui est plus importante bien sûr le sommeil a un impact sur la qualité on va dire du sommeil d'un individu un impact sur l'entreprise sur le collectif il ya quelques années on pouvait considérer que c'était un enjeu un sujet individuel et on le touchait pas et c'était un petit peu tabou d'en parler en entreprise au contraire de plus en plus en fait les entreprises se préoccupent du sommeil de la colab de leurs collaborateurs parce que ça répond à à plein d'enjeux parce qu'on l'avait on l'a vu ça peut provoquer des accidents et donc de de l'absentéisme des arrêts de travail donc traiter le sujet du sommeil ça peut éviter les blessures ça peut éviter les accidents du travail on a par exemple chez les travailleurs de nuit plus de blessures qui sont sur les liées au tms aux troubles musculoscoétiques donc c'est intéressant de travailler là dessus la hausse de la productivité pour toutes les raisons qu'on a qu'on a montré parce qu'on est moins stressé parce qu'on est plus jovial parce qu'on est plus sympa avec ses collègues etc on est plus productif au niveau collectif la vigilance on en a parlé on réduit le risque d'erreur on a travaillé nous avec un acteur du secteur nucléaire sur la vigilance et sur la réduction du risque d'erreur quand on travaille en horaire atypique parce qu'il ya des secteurs où on peut pas se permettre la moindre erreur parce que l'erreur a un impact sur des dizaines de millions d'individus donc c'est très important dans certains secteurs stratégiques de travailler sur ce risque d'erreur et puis le climat social tout simplement on améliore le climat social dans l'entreprise en travaillant sur le sommet un petit chiffre que j'aime bien ça va peut-être vous surprendre on n'est que 37% en france à avoir des salariés actifs à avoir des horaires de travail dix standards vous avez en fait énormément de collaborateurs qui travaillent en horaires atypiques travaillent en horaires décalés en 2 8 en 3 8 en 5 8 etc c'est à ne pas négliger en fait nous qui travaillons je dis n'importe quoi de 9 heures à 18 heures sur un métier sédentaire un métier de bureau mais on est en on est en minorité en france vous avez beaucoup de gens qui travaillent le soir qui travaillent de nuit qui travaillent le week-end etc donc c'est important de d'avoir en tête tout ça notamment quand on est manager pour comprendre que ça peut avoir un impact sur la performance de votre équipe sur le bien-être de deux des individus dans votre équipe un petit chiffre aussi que j'aime bien c'est en rien c'est un chiffre de l'institut national du du sommet et de la vigilance qui disait que 20 à 40 % des salariés pendant leurs entretiens avec les infirmiers du travail ou que la médecine du travail se plaignent d'un mauvais sommeil qui a pour conséquence une somnolence au travail c'est eux qui disent j'ai un mauvais sommeil et je sens que je suis moins vigilant et je suis somnolent c'est au niveau sécurité c'est évidemment grave ici parce que ça peut créer ça peut engendrer des des risques professionnels très importants pour l'individu évidemment pour l'entreprise éventuellement pour la collectivité la société quand on est sur des des secteurs stratégiques deuxième petite thématique je vais aller assez vite sur les règles d'or du sommeil encore une fois je suis pas forcément spécialiste de ces sujets mais je vais vous partager un peu les grands principes les grands conseils qu'on donne sur le sommeil pour avoir un sommeil de bonne quantité et de bonne qualité premier conseil il faut se lever et se coucher aux mêmes heures c'est important d'être très routinier pour un sommeil de qualité cette routine régulière de sommeil et d'éveil elle va aider le corps à maintenir une horloge interne c'est la fameuse horloge interne qui va être cohérent donc c'est important d'éviter d'un soir se coucher à 21h un autre soir à trois heures du matin etc donc les experts du sommeil recommandent toujours de se coucher et de se lever à la même heure chaque jour y compris le week-end c'est pas toujours possible parce qu'on a des activités le week-end il peut y avoir un jet lag social qui se crée jet lag social c'est on se couche tard une soirée vendredi soir ou samedi soir parce qu'on a été invité à dîner chez des amis il ya une dette de sommeil qui va s'installer ça va être important de la de la rattraper en tout cas sur les autres journées de la semaine c'est important de créer un rituel un petit peu comme les enfants qui se couchent à 19h 20h en fonction de leur âge c'est important pour nous adultes d'avoir de se créer ce petit ce petit rituel et puis d'aller se coucher dès les premiers signaux de sommeil ça peut être le baillement ça peut être les yeux qui piquent ça peut être les paupières lourdes pas avant ça c'est important aussi faut aller se coucher quand le corps vous dit que c'est c'est l'heure et puis garder un temps limité au lit pour maintenir l'association mon lit c'est le sommeil c'est pas autre chose c'est pas le temps passé sur les écrans c'est pas le temps passé à bosser sur mon ordi ça peut être le temps passé à la lecture etc mais mon lit c'est associé à au sommeil deuxième conseil c'est de s'exposer le plus possible à la lumière naturelle et notamment le plus tôt possible en particulier le matin s'exposer à la lumière du jour sa lumière du soleil c'est une manière efficace de synchroniser votre horloge biologique interne donc on vous le conseille dès que possible c'est pour ça qu'on aime bien quand on peut aller au bureau le matin à pied quand on peut y aller à vélo etc parce que là on va synchroniser votre notre horloge interne le visage vers le soleil c'est recommandé aussi sans évidemment le regarder directement dans les yeux troisième conseil qu'on donne généralement être actif physiquement alors de toute manière c'est un bon conseil mais en particulier pour le pour le sommeil parce que l'exercice en journée ça va augmenter ce qu'on appelle la pression de sommeil le besoin de sommeil et donc ça va faciliter l'endormissement je sais qu'on me demande souvent est ce que faire une activité physique tard le soir est ce que c'est recommandé alors ça dépend des activités physiques une activité physique très cardio comme un match de hand match de tennis un match de squash c'est plutôt pas recommandé tard le soir parce que vous allez avoir du mal à faire redescendre un petit peu la pression et l'activité physique mais une activité un peu plus d'endurance ou un yoga des choses comme ça c'est très recommandé pour faciliter votre votre endormissement et puis de manière générale c'est bénéfique de faire de l'exercice à l'extérieur encore une fois parce que l'exposition à la lumière du soleil elle va améliorer votre votre sommeil quatrième conseil quatrième conseil l'alimentation l'importance de l'alimentation rythmée équilibrée on en a parlé un petit peu tout à l'heure encore une fois il faut être routinier pour avoir un sommeil de qualité et avoir une routine de repas régulière ça veut dire dîner à 20 heures le soir petit déjeuner tôt le matin etc ça va participer de la régulation de votre horloge biologique donc c'est à la fois la qualité de ce que vous mangez aussi à quel moment vous vous dîner ou déjeuner qui va avoir un impact sur votre sur votre sommeil évidemment le soir on évite le sucre on évite les excitants on fait du moment un moment du repas un moment de calme on mange en pleine conscience on a un concept qui est né le concept d'alimentation en pleine conscience on prend le temps de mâcher on prend le temps de d'échanger si on dit avec quelqu'un dans la dans la pièce on prend le temps de profiter de ce repas et c'est pas un repas qui engloutis devant son écran parce qu'on est en train de regarder une série ça ça va pas faciliter un sommeil de de qualité et un sommeil de qualité on l'a dit tout à l'heure il permet de régularité les deux réguliers excusez moi les hormones qui sont responsables de la faim et de la satiété les fameuses gréline et l'éthique cinquième sommeil cinquième sommeil c'est moi qui suis fatigué c'est un qui me conseille c'est de faire la sieste quand on est en dette de sommeil biologiquement on est programmé en fait on est tous programmés pour faire la sieste parce que nos ancêtres faisait la sieste de la même manière que des des les animaux les chats les chiens font du sommeil qu'on appelle biphasique c'est bon régulièrement faire la sieste dans la journée cette habitude elle a disparu à l'ère industrielle parce que on doit être au boulot de 8h à 17h 9h à 18h etc mais lorsque c'est possible cette sieste elle a un excès c'est vraiment un très bon complément pour satisfaire votre besoin de sommeil ça peut être une sieste de 20 minutes comme ça peut être une sieste un petit peu plus long d'ailleurs je vais faire un petit un petit focus sur le sujet du sommeil parce que c'est un sujet qui est intéressant je voulais vous demander dans le chat si c'est un vous si c'est une habitude que vous prenez que ce soit au bureau ou que ce soit le week-end peut-être pour justement compenser votre dette de sommeil est ce que vous faites la sieste je sais que c'est parfois un petit peu mal considéré mais on va voir qu'en fait ça peut avoir un très bon impact sur sur votre performance si est samedi et dimanche merci au vrai si est très rare j'essaye tous les jours rarement le week-end sinon en télétravail plutôt le week-end si j'en reçois le besoin ok super vous êtes plutôt majoritairement non mais il y en a quand même quelques-uns quelques-unes qui me disent qu'elles peuvent qu'ils ou elles peuvent faire une petite sieste nathalie je ne fais pas de sieste parce que je suis nauséose après effectivement c'est intéressant ça c'est un sujet dont je vais dont je vais parler c'est le la sieste peut être contre indiqué pour certaines activités qu'on va avoir à faire après dans dans son quotidien professionnel vous avez en gros trois types de siest vous avez la sieste longue c'est la ce qu'on appelle la recovery nap elle va durer une heure à une heure trente ce qu'on va faire plutôt le week-end l'objectif c'est de récupérer d'une mauvaise nuit par exemple et là il ya plein de bienfaits on restaure l'attention les performances physiques ça a des effets positifs sur la mémoire etc par contre c'est contre indiqué pour les mauvais dormeurs pour les insomniaques c'est contre indiqué après 17 heures parce qu'on va avoir du mal à s'endormir et c'est contre indiqué si vous avez des activités opérationnelles importantes à réaliser tout de suite après la sieste donc si vous avez vous devez je dis n'importe quoi réparer un camion vous n'allez pas forcément faire une sieste d'une heure trente juste avant parce que vous n'allez pas être opérationnel après 7h32 sieste recovery nap la sieste courte c'est la nappe tout simplement 20 25 minutes plusieurs objectifs aussi pas mal de bienfaits et là le conseil c'est pas d'activité opérationnelle dans les 30 minutes donc là vous pouvez la pratiquer dès que vous avez des signes d'hypo vigilance notamment et puis une sieste qui est de plus en plus pratiqué en entreprise c'est la sieste flash la power nap 5 10 minutes là l'objectif c'est de vous mettre en état de repos sensoriel vous n'êtes pas forcément en train de dormir mais vous êtes en repos sensoriel vous allez récupérer des facultés cognitives en cas de somnolence si vous sentez que vous êtes en hypo vigilance vous êtes en somnolence et vous allez potentiellement compenser une mauvaise nuit vous allez anticiper les actions de la journée donc ça ça va vous aider à restaurer l'attention et les performances physiques ce qui est intéressant dans cette sieste est que vous pouvez tout de suite être en conditions opérationnelles si vous avez quelque chose de très important à réaliser vous pouvez faire cette power nap de 5 10 minutes et tout de suite opérationnel par la suite il ya les les personnes de l'armée ont démocratisé une une sieste qui s'appelle la sieste caféine et on prend son café on attend on fait la sieste le café fait effet après 15 20 minutes on se réveille et là vous avez le double effet qui se coule l'effet de la sieste et l'effet du café ça c'est un petit conseil qui est sympa à pratiquer c'est ce que vous faites dominique super sixième conseil on évite la caféine la nicotine l'alcool avant le coucher je vais pas forcément détailler tout ça mais la caféine c'est un stimulant on sait ça donne un regain d'énergie et de vigilance et en fait la caféine elle est présente encore la moitié dans notre organisme six heures après la prise de caféine c'est pour ça que c'est important de d'éviter la prise de caféine après 16 heures on peut penser que quand on boit on dort mieux au contraire en fait on va voir l'alcool c'est un excitant et qui est qui va être plutôt associé à un sommet qui est plus léger et plutôt de mauvaise qualité septième conseil on évite les repas copieux j'en ai un petit peu parlé tard le soir on va éviter les gros dîners on va plutôt favoriser les fruits les légumes on va éviter la nourriture grasse riche transformer les aliments acides etc et puis on recommande généralement de finir de dîner deux ou trois heures avant de de se coucher pour que l'augmentation d'une température corporelle qui est due à la digestion tout simplement pour qu'elle n'affecte pas l'endormissement huitième conseil sur les appareils électroniques de la même manière qu'on recommande éviter de dîner trop tard le soir on va éviter les écrans le soir généralement deux à trois heures avant le avant l'endormissement on essaye de mettre ses appareils électroniques de côté pour faciliter l'endormissement je sais que c'est difficile moi même je suis pas forcément exemplaire là dessus mais je il faut en prendre conscience pour se dire tiens les progressivement ont fait de sa chambre un rituel un sanctuaire dans ce sanctuaire vous n'avez pas d'écran vous n'avez pas d'ordinateur vous n'avez pas de téléphone portable vous n'avez pas de tablette parce que la lumière bleue des écrans elle va perturber la production naturelle de mélatonine qui est l'hormone du sommeil et donc votre organisme il va pas comprendre si vous êtes en journée ou si vous êtes en nuit et puis évidemment le contenu de ce que vous lisez si vous êtes en train de lire que il ya un assassin qui se balade dans votre région ou que il ya des bombes qui pleuvent en ukraine sur des enfants mais ça va forcément pas forcément faciliter votre endormissement donc c'est important aussi parfois de se détacher d'une actualité qui peut être pesante et lire des contenus un peu plus agréables privilégier peut-être la lecture de romans décès des choses qui sont un petit peu plus un peu plus acceptable et agréable pour pour votre pour votre sommeil la dernière dernier conseil c'est les activités calmes le soir c'est important de ritualiser votre coucher de faire une activité type musique peut-être pas du hard rock mais une musique douce le soir de lire régulièrement on remarque je pense que vous comme moi vous remarquez quand on lit le soir on dort bien mieux ça peut être même une petite lecture de 15 20 minutes quelques pages ça fait du bien et ça vous débranche aussi ça permet de penser à d'autres choses que le boulot que le quotidien pro ou perso et puis ça facilite beaucoup beaucoup l'endormissement vous avez la relaxation la méditation peut-être d'autres activités manuelles quel que soit votre hobby ça peut être intéressant de ritualiser votre coucher avec une petite demi heure une heure d'une activité calme le soir c'est un sens en fait de décompression entre votre nuit de sommeil et votre journée qui a été hyper active parce que vous avez pris le métro les transports ce que vous êtes allé chercher vos enfants etc etc donc ménagez vous à un espèce de sanctuaire sommeil qui calme qui sont qui est silencieux et où il n'y a pas de source de stimulation les sources de stimulation notamment les écrans voilà pour les petits conseils je crois que c'était dit conseil sur les règles d'or du sommeil j'espère que ça vous a été utile maintenant on va rentrer dans les actions pour améliorer le sommeil de vos salariés la première action c'est d'être à l'écoute de vos salariés ça c'est l'écoute un peu informelle qu'on peut avoir en entretien à la machine à café quand on est quand on boit un verre avec ses collègues le soir etc à tiens moi je dors mal tiens moi je bois beaucoup de café j'ai une surcharge de travail je dors pas beaucoup je fume pour tenir le coup etc ça c'est des des informations en tant que manager qui doit vous alerter et ça doit vous mettre en action pour les sensibiliser pour éventuellement mettre mettre en place des petites choses pour concrètement améliorer le sommeil de vos collaborateurs prendre le pouls des salariés ça c'est important à travers des entretiens individuels ou collectifs donc là on est sur des retours un peu plus formels que la machine à café ça peut être un questionnaire sur le sommeil sur la santé qui est diffusé auprès des salariés Cynthia va vous proposer un petit questionnaire là un url que nous on propose dans nos formations ça vous permet de faire le bilan sur votre sommeil c'est super intéressant ça vous donne une petite note sommeil et ce questionnaire on l'a on l'a rédigé avec nos experts sommeil ça reprend un peu tous les tous les points qu'on a qu'on a parcouru ensemble donc ça peut être intéressant d'auditer un peu le sommeil et l'impact sur la santé des collaborateurs et puis surtout d'avoir des pistes pour pour mettre en place un plan d'action pas de souci dominique ont pour les autres je pense que d'ici d'ici dix minutes dix quinze minutes vous on aura terminé je pourrais vous laisser déjeuner tranquillement dominique vous aurez accès au replay sera sur notre chaîne youtube le troisième conseil c'est de créer un environnement de travail les conditions de travail qui sont propices ça peut être sur l'on peut travailler sur l'environnement lumineux dans des bureaux dans des open space les lumières blanches et bleues elles vont améliorer la vigilance notamment proposer des espaces de travail qui peuvent permettre de faire une petite sieste une sieste flash par exemple comme on en a parlé dans un environnement qui est calme qui est isolé peut être intéressant je sais que nous au bureau on a on a une petite une petite pièce comme ça qui permet de s'isoler même si on n'est pas en état de sommeil comme on l'a dit ça permet de se reposer cinq dix minutes avant un nouvel enjeu avant une nouvelle réunion avant un nouvel appel important etc on peut proposer des équipements adaptés pour travailler efficacement et puis surtout on peut quand on est sur des horaires atypiques des travailleurs de nuit on peut essayer de travailler à optimiser les rythmes je sais que le sujet est complexe parce que votre directeur de prod votre responsable d'exploitation vous dit qu'il faut faire tourner la boutique etc mais vous allez voir que nous notamment pendant nos audits on travaille sur ces sujets de d'organisation des horaires de travail et il ya peut-être des choses à optimiser quand on quand on creuse un peu les sujets qu'on s'intéresse de près à l'organisation de l'entreprise sensibiliser sur l'hygiène de vie évidemment c'est important ça reprend les dix conseils que je vous ai donné sur comment est-ce qu'on a un sommeil de quand de bonne quantité de bonne qualité sensibiliser vos collaborateurs sur l'hygiène de vie que ce soit la nutrition le stress l'hydratation tous les sujets de prévention santé qui ont un lien avec le sommeil l'activité physique etc ça peut être intéressant de sensibiliser vos collaborateurs sur cette hygiène de vie parce que ça aura un impact sur leur sommeil généralement ces sensibilisations elles sont proposées pendant une semaine qualité de vie au travail journée bien-être une journée santé sécurité etc il ya toujours un bon moment pour proposer des ateliers comme ça et c'est pas forcément ça pas forcément durer une demi journée une journée on peut faire des ateliers super sympa d'une heure trente pour et qui auront vous allez voir un super impact sur la santé et puis sur le l'ambiance aussi dans notre entreprise permettre la flexibilité au travail quand c'est possible évidemment c'est intéressant aussi je sais qu'il ya des secteurs où c'est pas forcément possible mais quand c'est possible d'avoir des journées de télétravail c'est ça peut être intéressant parce que l'heure qu'on passait dans les transports on va pouvoir l'utiliser à dormir un petit peu plus éventuellement d'avoir des horaires plus souples quand c'est possible de donner un peu de visibilité sur les prises de car pour les pour les pour le travail de nuit d'établir des règles qui qui évitent l'hyper connexion donc travailler au delà d'une certaine heure etc je sais qu'il ya des des grandes entreprises qui mettent en place ce type de règles ça ça va permettre de favoriser le sommeil des collaborateurs puis ça va permettre aussi un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso double 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 impact positif favoriser la mobilité active c'est un sujet nous qu'on aime bien aussi à la fois le les séances de sport en entreprise ça peut être encourager les déplacements domicile travail à pied à vélo en tout cas la mobilité active plutôt qu'en voiture ou quand en transport peut-être être en réunion debout ce genre de choses ça va favoriser un sommeil de qualité on l'a dit parce que ça augmente la pression de sommeil et parce que l'exercice physique de manière générale il est associé à une meilleure qualité de sommeil septième conseil sensibiliser forcément former les collaborateurs sur le sujet du sommeil vous pouvez leur proposer des e-learning vous pouvez leur proposer des formations et sensibilisation donc les sensibilisation sont des tout simplement des formations en durée une heure trente ou une heure les objectifs ça va être qu'ils comprennent les mécanismes du sommeil comment une nuit de sommeil se structure avec des formateurs qui expliqueront ça beaucoup mieux que moi et puis surtout de d'avoir des astuces concrètes pour gérer une dette de sommeil pour être un petit peu plus vigilant pour avoir des techniques d'endormissement pour avoir des techniques de redynamisation au contraire etc donc améliorer son sommeil de manière générale je vous ai mis là quelques exemples de formation qu'on propose sur la dette de sommeil sur le roi sommeil sur le travail de nuit sur le management du travail de nuit donc là c'est vraiment pour les chefs d'équipe pour les responsables d'équipe les managers les référents etc c'est des formations qu'on aime bien animer vous avez aussi les entretiens individuels sommeil qu'on anime beaucoup notamment chez le groupe saint gobain des entretiens individuels de 45 minutes pour faire le point avec un expert du sommeil sur sa qualité de sommeil pour pouvoir poser des questions peut-être qui sont peut-être un peu plus perso anonyme ou financiel qu'on n'a pas forcément envie d'aborder en réunion collective parce qu'on a des terreurs nocturnes parce qu'on a des cauchemars parce qu'on est narcoleptique etc on n'a pas envie de le de le d'en parler devant devant tout le monde mais ça ça peut être intéressant les entretiens individuels et c'est souvent complémentaire d'une conférence ou d'une action de prévention collective et vous avez en bas les trois e-learning qu'on propose e-learning sur des sujets de travail de nuit management du travail de nuit et sur le sujet sommeil et performance de manière générale sur le travail de nuit je vais vous en parler rapidement ce qu'on en a parlé on en a parlé pas mal le travail de nuit on l'a dit ça concerne beaucoup de monde aujourd'hui et puis sa tendance à se développer aussi ce qui est intéressant c'est qu'il ya de plus en plus de femmes qui travaillent de nuit alors que comparativement regarder un petit peu les chiffres avec ma collègue cynthia pour préparer l'entretien historiquement c'est plutôt masculin de travailler la nuit en fait les les femmes vont travailler de plus en plus de nuit notamment les jeunes mamans célibataires qui doivent cumuler un deuxième emploi on a plus en plus de femmes les coups de garde effectivement et les femmes sont une population à risque parce que le travail de nuit a des effets spécifiques sur la santé des femmes notamment sur le cancer du sein donc il ya eu des données actuelles qui ont été qui ont qui sont sortis sur le sur ce lien entre travail de nuit augmentation du risque du cancer du sein c'est un sujet qu'il faut qu'il faut qu'il faut garder à garder en tête les familles professionnelles très rapidement c'est les familles professionnelles que vous représentez logistique et transport les aides-soignants les conducteurs de véhicules les policiers les militaires les ouvriers dans des industries process type agroalimentaire etc il ya des secteurs qui sont sur représentés évidemment dans le travail de nuit ça on en a parlé le fait que 17 heures de continue d'éveil ça équivaut à quelques grammes d'alcool dans le sang alors ça c'est moi un point que j'aimais bien c'est le faire rencontre enfin de faire réaliser que il ya des catastrophes importantes qui ont eu un impact sur le notre santé sur la santé de centaines de millions de personnes qui sont dues à un manque de sommeil ça peut être la catastrophe de tchernobyl l'exposition de la navette challenger vous aviez peut-être entendu parler pour les plus anciens parmi nous de du naufrage du navire exxon valdez en 89 ça a été ça avait entraîné une marée noire à l'époque et ça avait été en partie dû à une privation de sommeil et donc les équipes de ce navire à la suite de cet accident avait mis en place une période minimum de repos qui avait été amené à 10 heures par tranche de 24 heures donc ça permet aussi les accidents évidemment il faut les éviter mais c'est important de réagir à ces accidents pour adapter ses horaires de travail son organisation les risques associés au travail de nuit je vais pas forcément voulait détailler parce qu'on en a beaucoup parlé vous avez une désynchronisation de l'horloge biologique tout simplement une diminution du temps de sommeil ce qu'on l'a on l'a montré les gens qui travaillent de nuit dorment un petit peu moins que les travailleurs de jour puis ça ça va avoir un impact sur la santé sur le bien-être sur le sommeil sur la vigilance ça peut provoquer éventuellement des cancers des diabètes des maladies cardiovasculaires etc et puis les risques c'est les risques sur la santé individuelle évidemment c'est les risques sur la performance collective de l'entreprise que ce soit la productivité que ce soit les chiffres on va dire les chiffres un peu financiers mais évidemment les arrêts de travail les accidents on a envie d'éviter ça à ses collègues et je sais que moi ça me touche tout le temps quand on a des entreprises qui nous contactent parce que un de leur chauffeur ou un de leur livreur a eu un accident parce que il travaillait de nuit et il était en état d'hypo vigilance c'est des choses qu'on peut essayer d'éviter au maximum et c'est un moi je suis fier du travail que je fais quand on travaille sur ces sujets parce que je me dis qu'on peut avoir un bel impact et notamment travail avec une entreprise qui s'appelle interlogement qui gère la ligne d'écoute du samu social et c'est une ligne d'écoute évidemment qui est active de jour comme de nuit mais on forme les managers à cette ligne d'écoute pour que ces managers comprennent l'impact que ce travail de nuit peut avoir sur le bien-être et la santé de ses collaborateurs qui travaillent de nuit et c'est important de les sensibiliser de les acculturer à ces thématiques comment on limite les travail les risques du travail de nuit quand on est employeur on l'a dit on agit sur l'organisation du travail on affecte en priorité les salariés volontaires à des postes de nuit évidemment il faut pas que ça soit une contrainte ou une imposition on permet à ceux qui le souhaitent de retrouver des horaires classiques bien sûr on limite l'exposition aux horaires de nuit quand c'est possible on permet des temps d'échange entre les équipes qui se succèdent ça permet de faciliter déjà la convivialité puis de dynamiser les équipes on a des temps de pause accrue quand on a du travail de nuit et puis on évite le travail isolé quand on est en travail de nuit chez les veilleurs de nuit par exemple dans les hôtels où je sais que nous on travaille avec des acteurs du transport où il y a des gens qui qui sont en sécurité en contrôle de nuit qui sont seuls c'est très dur de pas s'endormir de pas être en hypovigilance donc c'est à éviter au maximum et généralement on conseille d'être deux ou trois même si je sais que c'est pas toujours toujours possible dans les faits travailler sur les sur les sur les locaux on l'a dit l'intensité lumineuse les espaces de repos et puis la médecine du travail il ya une obligation vous connaissez c'est l'obligation pour un travailleur de nuit de bénéficier d'une surveillance médicale particulière avant son affectation impose de travail de nuit et puis ensuite tous les six mois donc il ya un recyclage avec ses collaborateurs à faire qui est c'est un article du code du travail qui est important et c'est à ne pas négliger si vous avez des personnes qui travaillent en horaires atypiques chez vous j'en ai parlé un petit peu et je vais en parler très brièvement pour pouvoir vous laisser déjeuner quelques quelques clients chez lesquels on a animé des actions formation sensibilisation sur ces sujets du sommeil vipi qui est un acteur de la logistique que vous connaissez donc avec du travail de nuit des rythmes en 3 8 en 2 8 on a formé des préparateurs de commandes et des caristes sur le sujet du travail de nuit de la vigilance terréal qui est un acteur industriel qui fabrique de la des tuiles en terre cuite là on a travaillé spécifiquement sur le sujet de la dette de sommeil et des techniques de récupération notamment parce que vous avez des process industriels vous avez un travail à la chaîne un manque de vigilance peut entraîner des accidents qui sont potentiellement graves donc il faut travailler sur cette dette de sommeil et sur les techniques qui existent pour se redynamiser c'est des techniques de dynamisation psycho corporelle c'est des techniques qui existent dans la sophrologie dans les techniques d'optimisation du potentiel et qui sont super intéressantes parce que super simple à reproduire ensuite dans le quotidien des collaborateurs un autre exemple de clients je vous en ai parlé c'est le groupe saint gobain on anime notamment tout un tas d'entretiens individuels avec des experts sommeil sur sur différents sites du groupe du groupe saint gobain on sensibilise à la dette de sommeil au travail de nuit etc céline avant la nouvelle loi travail le suivi médical est passé à tous les trois ans pour les travailleurs de nuit peut être réduit en fonction de l'état de santé et bien merci beaucoup céline vous nous apprenez vous nous apprenez quelque chose on mettra à jour le contenu de cette présentation merci beaucoup céline le groupe mousset c'est un concept enfin c'est un une action intéressante parce qu'on a formé là des référents c'est à dire des formateurs internes qui prennent le relais avec leurs équipes c'est à dire des conducteurs sur le travail de nuit la sécurité au travail la vigilance au volant l'objectif c'est de former des gens qui vont être en mesure de prendre le relais sur ces sujets de vigilance d'hypo vigilance somnolence etc là pour le coup c'est des formations qui durent une journée ou deux jours parce qu'en 1h30 on peut pas former des champions du sommeil en interne donc c'est super intéressant le ROI de ces formations il est il est très très bon parce que vous allez pouvoir avoir des gens en inter qui prennent le relais ça vous permet vous aussi RH et QHSE de ne pas être les seuls à avoir des bases sur ces sujets de santé sommeil et de pouvoir compter sur des champions de la qualité de vie au travail en interne dernier petit exemple je vous en parlais tout à l'heure interlogement c'est un client qu'on aime bien parce que c'est des des travailleurs de nuit qui sont en contact avec du public en détresse donc il ya un call center qui prend des appels il ya différents planning 8h 13h donc le matin l'après midi et le soir et donc c'est important de former notamment les gens qui travaillent le soir ou qui sont en décalé à ces sujets puis de former leur manager aux impacts que tout ça ça peut avoir sur la santé des collaborateurs de manière générale on accompagne cinquantaine d'entreprises sur ces sujets de sommeil de vigilance vous l'avez compris c'est vraiment une thématique nous qu'on aime particulièrement et qui est une thématique très très importante sur la santé quand on veut travailler sur la santé la sécurité des collaborateurs donc n'hésitez pas si vous avez des besoins vous pouvez évidemment nous contacter m'envoyer un petit mail écrire à vos à vos interlocuteurs commerciaux que ce soit valentin pierrick maxime bernard natalia des gens avec qui vous êtes en en relation actuellement vous pouvez bien sûr leur demander ce qu'on peut vous proposer on sera très réactif comme on l'est d'habitude pour vous proposer des actions concrètes les mettre en place avec notre réseau de formateurs et puis vous accompagner dans la durée nous on va vous comme d'habitude vous êtes vous accompagnez excusez moi avec les contenus le réseau d'intervenants etc ça vous le vous le connaissez donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur ce sujet du sommeil ou sur d'autres questions de qualité de vie au travail de prévention santé de sécurité on sera ravi de vous accompagner dernière petite slide pour que vous ayez les ressources pour aller plus loin pareil la cintière est ce que tu peux mettre les liens si tu es encore là sur le les différents livres blancs etc je vous recommande vraiment d'aller voir nos livres blancs c'est une mine d'or il ya plein plein d'infos sur le travail de nuit sur le sommeil de manière générale il ya plein plein de choses donc si vous avez un petit peu de temps que le sujet vous intéresse allez-y ça vous prend 30 minutes une heure mais vous allez gagner en culture santé prévention culture perso aussi super intéressant si vous voulez voir aussi toutes les actions de notre catalogue en termes de enfin au niveau sommeil vous avez un petit lien aussi et puis pour les les prochains webinaires on vous l'avait mis au tout début dans le chat le prochain webinaire sur le sujet de la déconnexion numérique et puis si vous voulez revoir les existants vous allez sur notre chaîne youtube vous avez tous les replays des webinaires qu'on a animé donc que j'ai animé moi qu'une harmonie ma collègue à animer sur les sujets de prévention des risques psychosociaux etc nous en tout cas on prend beaucoup de plaisir à animer tout ça on travaille aussi sur ces sujets ça nous permet de progresser aussi sur ces sujets et puis on est content de vous accompagner de vous donner des conseils concrets de vous donner un petit peu des billes pour quelqu'un le disait en introduction progresser dans votre quotidien c'est vraiment notre notre métier c'est de vous rendre meilleur plus éduquer entre guillemets sur ces sujets de santé de qualité de vie au travail de sécurité pour que bah on réussisse tous ensemble à résoudre les problématiques de qualité de vie au travail de santé d'absentéisme de mauvaise sécurité etc j'espère que ça vous plaît autant que ça nous plaît nous à animer le prochain ça sera avec damien mon frère sur le sujet de la déconnexion numérique et puis voilà je vous remercie je sais pas si vous avez des petites questions pour les plus courageux qui sont encore là merci beaucoup valérie bonne fin de journée à vous également si vous avez des petites questions n'hésitez pas et puis sinon s'il n'y a pas de questions on clôturera alors à ode on a parlé d'activité physique pour améliorer le sommeil quel moment de la journée on l'a dit en fin de journée plutôt des activités physiques on va dire légères plutôt de l'endurance ou une activité type yoga des choses comme ça et puis après des activités de cardio du sprint du hand tous les sports collectifs pour le coup ça peut être à tout moment de la journée il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément de moment qui est plus plus opportun ou plus pertinent mais éviter l'activité physique très 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 exigeante tard le soir merci céline merci nathalie je suis très content que ça vous plaise que ça soit dynamique je suis ravi si vous avez une petite dernière petite question ou encore d'autres questions n'hésitez pas moi je suis là merci céverine avec plaisir à bientôt merci sarah merci aude merci à vous super ben écoutez je pense qu'on est on est bon merci encore de vous êtes connectés d'avoir participé d'avoir pris une heure dans votre quotidien je sais qu'il ya il ya beaucoup de boulot il ya des dossiers à rendre il ya plein de sujets mais je pense ça vaut le coup si vous pouvez de temps en temps de prendre un petit peu un petit peu de temps sur votre sur votre agenda professionnel ou personnel pour pour vous former à ces sujets donc merci d'avoir pris ce temps là avec nous et puis encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets de santé sécurité on sera ravi d'y répondre bon après midi et à très bientôt allez je coupe au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?